Musique Yep les gens c'est Verxio C'est Verxio on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Sur DocuSage donc j'espère que vous allez bien Alors comme vous avez vu dans le titre Un colis en 3V1 Donc je peux vous dire que ça envoie du lourd Personnellement j'essaye de trouver Du nouveau contenu et je n'ai jamais vu ça Sur Youtube donc si cela vous plaît N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Donc avant de commencer la vidéo J'aimerais dire un énorme merci à Troubal Et à James qui m'ont aidé à faire cette vidéo Étant donné que pour lancer un Coliseum Vous ne pouvez pas être tout seul directement Il faut forcément être à 3 contre 3 Du coup j'avais besoin de 2 personnes Pour pouvoir Tout simplement être tout seul et qu'ils ne jouent pas Donc merci à eux d'avoir patienté De ne pas avoir joué leur tour Et voilà donc merci beaucoup les gars Donc maintenant On va parler du concours étant donné qu'à chaque Une vidéo pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne Youtube Je fais un concours 500 000 kamas Alors là comme on est en vacances Et que je fais une vidéo par jour Donc en tout il y aura 15 concours Je donne seulement Enfin seulement si on peut dire cela Étant donné qu'il y a très peu de Youtubers Même je n'en connais pas Qui donnent des kamas à chacune des vidéos Du coup je donne 300 000 kamas à cette vidéo Si vous dépassez les 80 likes en moins de 5 jours Donc pour participer à ce concours Comment vous devez faire ? Vous devez laisser un like Vous abonner et laisser un commentaire constructif Avec votre pseudo Dans les coms de cette vidéo Du coup vous devez soit laisser une blague Une petite question Ou une histoire Vous mettez ce que vous voulez Mais il faut que c'est Il faut que c'est un rapport Avec l'univers d'ankama Et si en moins de 5 jours On dépasse les Allez on va dire 70 likes Et bien vous Un d'entre vous gagnera 300 000 kamas Donc c'est vraiment pas mal du tout Donc n'hésitez vraiment pas à participer Du coup comment je vais faire du coup Pour me retrouver tout seul Pour 3 personnes en coliseum Donc ça c'est la bonne question Et je vais vous expliquer tout ça Dans cette vidéo Du coup en fait Vous voyez que mes deux collègues Donc les deux abonnés Qu'est-ce qu'ils vont devoir faire Pour pouvoir me laisser tout seul Ils vont tout simplement passer leur tour Et ne pas jouer Et dès ce moment là Je vais me retrouver en 3v1 Et mon but va être de gagner tout simplement Donc là au cours de cette vidéo Je vais essayer de commenter Au mieux possible cet agro Même si ça va être assez compliqué Étant donné que C'est dur de trouver Beaucoup de choses à dire Dans un agro A part de De commenter Ce que Les joueurs sont en train de faire Donc là les cas Normalement si je ne me trompe pas Il va se boost en PM Et vous allez voir Le mec c'est carrément un tofu 11 PM Pour me rush Et On va attendre qu'il joue Pour s'en prendre Parce qu'il met un peu de temps A jouer Donc le petit avantage C'est que la Yopet Est dans cette PA Après ça n'aurait pas changé grand chose Enfin ça ne change pas Beaucoup de choses au combat Quand vous allez voir La suite de la vidéo Et Quel va être Quel objectif Enfin Je vais essayer de suivre un objectif Durant Cet agro Ça va être en fait Ma petite technique Ça va être de les séparer Donc de les individualiser Et Tout simplement Il va falloir que la Yopet Reste dans son coin Les cas dans son coin Et le crâne dans son coin Donc j'en chope Un par un Que je vais tuer en moins de 2 tours Et que j'en finisse le dernier A la punition Donc voilà en quoi consiste Ma technique Donc le premier agro que j'avais fait J'étais tombé contre une SRAM 114 Et un niveau 70 Et un 90 Le problème J'aurais pu largement gagner Le problème c'est que Le crâne faisait que de m'enlever de la portée Avec ses flèches magiques Et ses oeils de top Du coup à chaque fois A un pied ou deux de près Je ne pouvais pas coop Et à un PM ou deux de près Pareil Du coup je ne pouvais pas faire ma punition Et je ne pouvais pas one shot La Enfin one shot Je ne pouvais pas Pitya Kri Rapsow Et puni Et du coup Faire du 1200 Et la tuer en un tour La SRAM Et du coup C'est pour ça que j'ai perdu Mais c'était quand même chaud Il restait 200 PV au Yop 400 au Kras Et 800 à la SRAM Au sujet de Oui du coup aussi Là c'était que la deuxième tentative Les gens Donc en seulement deux tentatives On a réussi Donc comme quoi Ce Yop Ce Sacré Est vraiment surcheater Surtout que j'ai un peu raté mon stuff Quand j'y pense J'aurais pu mettre des Des parties de stuff Gorgouille Au lieu de mettre des parties de stuff Feudala et Wobot Après le problème C'est que Il faut que je me refasse des Kamas Parce que je ne vous cache pas Que depuis Que j'ai payé 35 millions Pour me craft Me fm Sans ce stuff Je ne me suis pas trop refait des Kamas Donc là J'essaye de m'en refaire un petit peu Mais le problème c'est que J'ai besoin D'un compte Qui est Joyomage Corps d'hommage Costumage Pour faire toutes mes astuces Kamas Sans Et j'ai mon pote Qui est tout ça Ryuzaki Mais le problème C'est qu'il a mis un Nankama Authenticator Et le problème du coup C'est que je ne peux pas Me connecter à son compte A part quand On peut A part s'il le désactive Au moment où je vous demande Mais le problème C'est qu'on n'a jamais le temps Pour être synchro Et du coup En ce moment Je ne peux pas trop me refaire des Kamas Mais en tout cas J'ai largement assez Pour continuer à vous faire des concours Et je pense Dans 2-3 jours Ryuzaki aura Normalement le temps Je pense de me prêter son compte Et je vais me refaire 2-3 millions de Kamas Pour vous Continuer tous ces concours Maintenant au sujet de Donc voilà Donc là vous voyez Je suis devant le Kras J'ai co-op L'Ayopeth Pour bien l'écarter Pour bien tous ces séparés du groupe Là pour pas qu'il me fasse du recul Le Kras Je vais détour Et je me décale Étant donné qu'il ne tape pas Mon épée volante Et du coup Il ne va pas pouvoir bien bouger Et il ne pourra pas m'éloigner Aussi Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Oui voilà Alors au sujet de ma guilde Comme vous savez J'avais déjà vendu une de mes guilde Qui était level 47 je crois Et qu'il y avait plus de 2 mois Je lui avais vendu 12 millions de Kamas Dans une de mes vidéos Et là j'ai ma guilde PVP Qui va bientôt atteindre les 2 mois Dans 4-5 jours Du coup Étant donné que je ne m'en occupe plus Étant donné que Pour ceux qui ont déjà été meneurs Si vous connaissez bien les guides Généralement A part si vous avez des amis réels Ou des bons amis de jeu Il n'y a personne Qui vous aide à gérer votre guilde Vous êtes souvent tout seul Et ça me saoulait tout simplement De gérer une guilde J'avais déjà géré pendant 3-4 mois Au début du serveur une guilde Tous les jours Je passais une demi-heure dessus On était plus de 100 et quelques Et finalement Je l'ai vendu 12 millions Parce qu'il y avait Là j'avais fait une guilde PVP On était encore 50 Plus de 50 Anges et Bontarien Donc on était Une des plus grandes On était même la plus grande Enfin pas au niveau Pas au niveau du Niveau moyen Au niveau des membres On était la guilde Qui réunissait Le plus de Bratmarien Et d'anges Qui faisaient du PVP Et finalement J'ai décidé Pas de la supprimer Mais de la revendre Étant donné que dans 5-6 jours Elle va avoir les 2 mois Je la mets en vente Du coup Vous pouvez faire vos enchères Dans les commentaires Alors je le dis Au niveau de la vente D'abord Vous me passez les kamas Et ensuite Alors voilà En passant dédicace A la chaîne YouTube De Dens 100% Multigaming Donc un abonné Qui me demandait De faire une dédicace A sa chaîne YouTube Il y a aussi Bouff Gaming Si je ne me trompe pas Qui est son pseudo In-game C'est Proko Donc lui aussi Il y a une chaîne YouTube Il fait quelques vidéos Et il en a fait une Je ne sais plus Ce qu'il m'a dit Et il m'a demandé D'en faire une dédicace Donc voilà La midi Du coup Qu'est-ce que je disais Ça c'est une bonne question Donc là vous voyez L'épée volante Qui me finit le crâ Donc ça c'est pas mal du tout J'ai eu chaud étant donné Que le chaton achète Cédita A un PV ou deux L'épée volante Ne pouvait pas finir Le crâ Et lui du coup Il pouvait se barrer Et repartir de l'autre bout De la main Vous verrez aussi Que la roulette de l'Eka Fait beaucoup de critiques Ça c'est assez chiant Alors maintenant Je vais essayer de repartir Sur le sujet Que je vous ai expliqué Ah oui voilà Au niveau de ma guilde Du coup je la vends Donc je commence Les gens chers A 5 millions de kamas Il y a déjà quelqu'un Qui m'a proposé 3 millions de kamas Je lui ai dit Que c'était pas possible Étant donné que je sais Qu'on va me l'acheter A 5 millions de kamas Ou plus Donc si Donc voilà Donc là Je vais laisser un délai De 2 jours Si en 2 jours Il y a déjà quelqu'un Qui m'a proposé 5 millions de kamas J'arrête les enchères Et je lui vends Si par contre Vous êtes plusieurs En même temps A faire un prix Et à augmenter le prix Au dessus de 5 millions de kamas Là J'arrêterai les enchères Je pense Dès qu'on atteint Les 8 millions de kamas Au bout de 3-4 jours J'arrêterai les enchères Je pense Les gens Donc Sauf si vous me donnez Là au moins de 2 jours Les 5 millions de kamas Je joue en ma guide Comment on va procéder L'échange Donc Comme vous avez vu Déjà j'ai une chaîne YouTube Donc Enfin Ça me discriminise moins Je pense Vous pouvez avoir confiance en moi Et Alors que moi Je ne vous connais pas Je ne connaitrai pas La personne qui va m'MP Et du coup Cela fait que Je peux tout simplement Me faire arnaquer Que vous prenez ma guide Tout simplement Si je vous mets une meneur Donc Qu'est-ce que je vais faire Vous allez me donner des kamas En échange En vidéo Bien évidemment Puisque Je vais filmer cette vidéo Donc si jamais Le gars qui veut M'acheter Un appui De plus qu'il aura C'est qu'il déjà Il pourra filmer Pour vous montrer Si jamais je l'arnaque Ce qui ne sera pas le cas Et en plus Il y a Dans cette vidéo Je donne ma parole Que je n'arnaquerai personne Et que Je donnerai les kamas Enfin Je mettrai le gamme meneur Une fois qu'il m'aura donné les kamas Pour ne pas me faire arnaquer Du coup Ben voilà C'est parti Les enchères Dites dans les commentaires Si jamais vous voulez Acheter la guide Donc Il y a déjà quelqu'un Qui m'a proposé 3 millions de kamas Je vous l'ai dit Que ce n'était pas le prix De ma guide Ça valait plus cher Donc je ne peux pas Les vendre à 3 millions de kamas En plus Surtout Ça va pas mal m'aider De vendre cette guide Vous ne pouvez pas mettre de maison Et d'enclos dans une guide Le temps que celle-ci N'a pas 2 mois Il vous faut 2 mois d'existence Pour pouvoir Acheter un enclos Et acheter une maison Il faut aussi 10 niveaux minimum Pour pouvoir poser Un enclos Et ma guide est niveau 15 Donc c'est parfait Pour les conditions D'utilisation Des enclos Et des maisons Donc voilà Donc n'hésitez pas A l'acheter Maintenant Au niveau de l'agro Là vous voyez Que du coup Le Kras et le Yop Sont en train De Sont en train Tout simplement De me rush De plus en plus Et là Il commence à se boost S'il y a le chaton Qui va pas mal me gaver Puisqu'il va aller heal Du coup Je vais essayer De l'absorption Si je ne me trompe pas Là il va se coller Et à travers les cases noires Je vais l'absor Et voilà Aussi la Yopette Qui va Tout simplement Essayer de me rush Avec un nom Et un coupé Si je ne me trompe pas Ah oui aussi Là je vois Le message de Troubad Donc oui Je leur ai donné Un don Je leur ai donné 50 000 kamas Chacun Normalement Je ne donne Pas de kamas Donc s'il vous plaît Les abonnés Arrêtez de m'MP Pour les kamas Il y a beaucoup D'entre vous Qui m'MP Pour me demander Des kamas Quand je dis beaucoup C'est à dire Quand je me connecte Je pense Si je me connecte Allez Si je joue 4 heures dans une journée Il y a 10 personnes Qui me demandent Et qui me demandent Environ Entre 100 000 Et 500 000 kamas Donc si moi Je donne ces kamas Je suis ruiné au bout de 10 jours Et voilà Je ne peux pas donner A tout le monde des kamas Les gens Surtout qu'il y a des profiteurs Il y a des gens Qui me donnent des kamas Qui demandent Qui me s'abonnent Et qui me contactent Uniquement pour les kamas Qui s'en foutent Royallement de ma chaîne Ça je trouve C'est assez dommage Moi je trouve C'est Je trouve ça se fait pas Je donne des kamas Je fais un truc Qui est pas commun Où il n'y a pas beaucoup De monde qui donne des kamas Et en plus Il y a certains d'entre vous Qui ne regardent pas Mes vidéos Et qui sont là Juste pour les concours Alors je dis ça A certains d'entre vous C'est très peu Il y en a très peu Qui consacrent Les gens Ne vous inquiétez pas Et en tout cas Je remercie toute la communauté Puisqu'on est 1450 à vos Donc si on arrive A 1500 à la fin Des vacances Ça serait vraiment génial La chaîne progresse De plus en plus Il y a à peu près Même pas un mois On était à 1000 abonnés Donc voilà On va bientôt atteindre Les 2000 Je pense fin de vacances d'été Allez On se fixe un objectif Maintenant D'accord Donc là Je réenregistrer Je réenregistrerai ce moment Et je le passerai Dans la vidéo On va dire Après les vacances Si jamais je réussis Ça va être de passer A 3000 PV Les gens A 3000 abonnés Pardon Et si on arrive A 3000 abonnés Je ferai un énorme concours Kama je pense Un énorme concours Dans tout le serveur Comme j'avais fait Pour les 5 millions de Kama Et là Pour ce concours là Je sais pas combien je donnerai Mais je pense que je donnerai beaucoup Et ça sera pareil Des cache-cache Plein de petits jeux J'essaierai de trouver Des jeux originaux Donc si jamais j'oublie Quand on atteindra Les 3000 abonnés Re-contactez-moi Faites-le-moi Pensez les gens Et voilà Donc merci encore De votre soutien Là Donc là vous voyez Je vais finir l'Iopet Surtout aussi Mon gros avantage Avec mon stuff C'est que j'ai une abso A 5 de portée Donc oui Je suis pas un crâne non plus Mais je dirais Que j'ai la même portée Qu'un Icaflip Et c'est vraiment Très avantageux Donc là Vous voyez Je finis L'Iopet Il reste 210 PV Et là voilà C'est terminé Là on va rush Les K Donc on va s'écarter Un petit peu Pour obliger les K D'utiliser tous ses PM Et de venir Se coller à moi Et aussi De l'empêcher De faire trop De pas de Icaflip Là Il pourrait en faire Maximum une Mais si je me trompe pas Il va s'éloigner Pour jouer à distance Et voilà Donc là Je lance un petit commentaire Pour les refaire réfléchir Parce qu'au tout début De la vidéo Si vous avez regardé Les messages Qu'ils ont envoyés Ils disaient carrément Go abandonner Vous êtes en stuff débutant Les gens Et là vous voyez Je vais gérer Le 3V1 Avec presque full life Vous voyez Il me manque 700 de life J'ai pris énormément En érosion J'ai perdu énormément En érosion Et vous voyez Que c'est vraiment Pas mal du tout Ce que je leur ai mis Donc là En plus Mon abso A5 de portée Que je peux lui mettre En diagonale Donc un petit Moin 460 470 Qui fait plaisir Et là Il lui reste 592 PV En plus Il perd 50 PV A cause De sa patte d'Ekaflip Ou je ne sais plus Quelle sort d'Ekaflip Qui fait perdre Des dégâts Si vous n'utilisez pas Dans le tour suivant Ah voilà Je pense que ça va être Plutôt après Pour l'esprit félin Dans le tour prochain Étant donné que ça rocke Énormément En plus là Il m'a mis A la punition Si je ne me punis pas Ouais non Je suis à 66% Mais je pense que je vais quand même M'y mettre la punition Alors je ne sais pas Si c'est Non c'est pas ce tour En fait Je tue son chaton Ah non Je ne l'ai pas attiré J'ai fait une épée volante Pour bien le bloquer Pour l'empêcher trop De me taper Et je pense que J'étais vraiment surpris Quand j'ai gagné Ce combat En 3v1 Surtout qu'en fait Là ils étaient encore Meilleurs que le premier agro C'est juste que j'ai eu Plus de chances Au niveau des déplacements J'ai pu mieux gérer cela Et la map était plus adaptée A mon style de jeu Que je devais adapter Contre ces 3 personnages Et surtout Ah oui aussi Au niveau de leur level Il y a un level 111 Un level 90 à peu près Et 2 90 je crois 2 90 et 1 111 Donc je peux vous dire Que ce n'est pas facile De faire ça Après aussi je fais un sacré Donc là vous voyez A mon 270 à cause de son SPPL1 Et là vous voyez Il m'a aussi boost en PM Un volontairement Je pense aussi Il était collé à moi Et là on finit Avec une petite punition Sympathique Donc voilà les gens J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Encore un énorme merci A James Et à TrueBad Donc vous voyez Un niveau 93 71 et 111 Donc c'est la fin de la vidéo Allez N'hésitez pas à laisser un like A vous abonner Et allez 5 hommes Allez ciao 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 tout le monde